Alors, aujourd'hui nous allons suivre la correction, la bastonnale gratuite d'un pseudo-évangéliste par le frère Adam, des fils de l'islam. Écoutons d'abord l'allégation ignorante du pseudo-évangéliste qui prétend que seul Allah inspire l'immoralité. Avant la correction gratuite du Saint-Esprit des pasteurs. Lui, la Sourade 91, il n'a pas répondu. Sourade 91, 7 à 8. Tout à l'heure là, on va parler de l'immoralité. Quand tu regardes une femme dans la rue, tu n'es pas ta femme, tu es immoral. On est d'accord ? On va voir qui inspire l'immoralité. Sourade 81, 7 à 8. Et par l'âme est celui qui l'a harmonieusement façonné. Stop, stop, stop. On dit par l'âme est celui qui l'a harmonieusement façonné. Qui a façonné l'âme à part Dieu ? Qui a façonné l'âme à part Dieu ? Selon eux, c'est Allah qui a façonné l'âme, non ? Continue. Et lui a alors inspiré son immoralité. Il lui a inspiré quoi ? Son immoralité. Il lui a inspiré quoi ? Son immoralité. Bon, Dieu a façonné l'âme de quelqu'un, non ? Et puis Dieu inspire l'immoralité à cette personne. Moi, attends, même un enfant de 7 à 8, il va dire quoi ? Tu veux pas m'inspirer l'immoralité ? Il n'a pas répondu, hein ? Tu peux répondre à ça. Comment un Dieu peut t'inspirer l'immoralité ? Comment un Dieu peut t'inspirer l'immoralité ? Il faut que tu réponds à ça. Il faut que tu réponds à ça, mon frère. Moi, je peux inspirer l'immoralité à mon frère qui est là. Je peux dire, va chercher la forme de ton ami, mais tu ne peux jamais m'inspirer l'immoralité ici. Il n'a pas répondu à ça. Il n'a pas répondu. Alors, comme vous venez de l'entendre, il nous dit que Dieu ne peut jamais et au grand jamais inspirer l'immoralité. Et un exemple, il nous dit qu'un homme peut inspirer l'immoralité à son ami, mais Dieu ne peut jamais inspirer l'immoralité à sa créature. Maintenant, écoutons la réponse magistrale, la correction magistrale du Saint-Esprit des pasteurs donnée par le frère Adam. Ok, alhamdoulilah, alhamdoulilah. Ça va passer. Le frère, il a dit vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Je commence avec 1 roi 22, verset 22. Ok. On va voir, au verset 21. Et un esprit vint se prosténer devant l'éternel et dit, moi je le séduirai. L'éternel lui dit, comment je sortirai, répondit-il. C'est-à-dire, voilà un esprit qui vient s'arrêter devant Dieu pour dire que lui va inspirer les gens. Donc l'éternel maintenant pose la question, tu as fait ça comment? Ok, je sortis, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Donc c'est l'esprit qui est en train de dire ça. Lui sera un esprit de mensonge dans la bouche de tous les prophètes de Dieu. Ok. Tu le séduiras et tu en viendras au bout. Vous comprenez? Tu en viendras au bout. Sors et fais ainsi. Et maintenant, voici, l'éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes qui sont là. Et l'éternel a prononcé du mal contre toi. Il n'a pas m'expliquer. Comment l'éternel y fait et puis met parole des mensonges dans la bouche de ces prophètes. Comment un Dieu peut t'inspirer de l'immoralité? Quoi? Comment un Dieu peut t'inspirer de l'immoralité? Tu ne peux jamais m'inspirer de l'immoralité ici. Il faut que tu réponds à ça. Et maintenant, voici, l'éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes qui sont là. Il n'a pas m'expliquer. Comment l'éternel y fait et puis met parole des mensonges dans la bouche de ces prophètes. Point d'interrogation. Oh, c'est gay. Quelle émiliation. Comment un Dieu peut t'inspirer de l'immoralité? Comment un Dieu peut t'inspirer de l'immoralité? Tu ne peux jamais me dire de m'inspirer de l'immoralité ici. Il faut que tu réponds à ça. Et maintenant, voici, l'éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes qui sont là. Il n'a pas m'expliquer. Comment l'éternel y fait et puis met parole des mensonges dans la bouche de ces prophètes. Oh, c'est gay. Quelle émiliation. Ils se sont cassés la pub. Alhamdoulilah. Merci beaucoup, cher frère, d'avoir fourni cette réponse, cette bastonnade magistrale à ces pseudo-évangélistes, au Saint-Esprit de ces pseudo-évangélistes, au Saint-Esprit de ces pseudo-pasteurs.